Dans son annoncution de clôture, le président Laurent Bravo, président du PPNACI, avait promis de faire connaître l'organigramme de son nouveau parti et de mettre ici en mission pour élever les défis qu'il attendait. Nous sommes là ce matin pour entendre quelques décisions qu'il a prises. Tout à l'heure, nous aurons donc continué de ces décisions. Mais avant, le ministre Dano Didier, président du Congrès constitutif, va donc s'adresser à vous, vous dire son mot de bienvenue, son mot de bienvenue. Juste la cliché speech-introduction, c'est pour vous. A sa suite, nous avons appelé à ce public, Maître Habiba Damilé, chef des cabinets de son excellence. L'attente a été donc. Nous allons donc appeler à ce public, Maître Habiba Toré, chef des cabinets de son excellence, le président Laurent Bravo, qui va donner le contenu des décisions que nous prenons. Après quoi, les personnes qui auront été désignées vont animer un point de presse et nous allons nous séparer. Encore une fois, toutes nos excuses. La presse, les avis qui sont dans la main pour que vous voulez bien vous asseoir pour laisser l'occasion aux autres qui suivent la cérémonie. ... ... Prés-honorable, Président, Monsieur le Contre, Le PPSI, Camarade, Marthe du Comité de l'Éducation, Le Comité de l'Éducation, Camarade, Président et Marthe de la Commission, Thématique, Le Comité de l'Éducation, Camarade, Le Comité de l'Éducation, Mesdames et Messieurs les journalistes, Les professionnels de l'Éducation, Honorables et distingués et les victimes, Mesdames et Messieurs, Je voudrais, en l'arrêt du jeu, vous présenter toutes vos excuses pour voir qu'à lui s'il n'entend pas. C'est juste ça. Mais même si vous avez bien compris, les membres de l'Éducation, qui vont aussi. Vous êtes venus nombreux à cette rencontre. Je voudrais vous en remercier, vous ce servez. Les 16 et 17 octobre de l'Éducation, le Président de l'Éducation, le Président de l'Éducation, le Président d'Ivoire, pour qu'ensemble, on crée un parti politique. Ce parti politique a été créé, vous y avez participé, chacun est à son niveau, chacun a un silence moyen, et nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier sincèrement les membres du bureau du Congrès. le Président de l'Éducation, il s'est reparti sans deux groupes. Le groupe, c'est le Présidium. Ce Présidium-là, c'est un grand pouvoir désigner des personnalités d'humains. de l'Éducation, il s'agit de notre président Amoussissé, il s'agit d'un préfet Épaglian, Évi-Amand, un préfet Etiasse, Saint-Etiasse Jean-Baptiste, un préfet C.I. Gaspard, et notre président de l'Éducation, Artic Samuel, il s'agit des jeunes I.P. Stéphane, il s'agit du jeune Traoré Dimbac, il s'agit du jeune Bowie Toulère, il s'agit du doyen Profi Ressant André, et c'est tellement qu'il s'agit d'autres présidents à nous tous, C.I.G. 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 Maison achevée, avec les interventions et le soutien des uns et des autres, cette maison, il faut bien l'habiter. Donc ce matin, nous sommes venus pour qu'on ouvre officiellement la maison, on y installe des hommes et des femmes qui vont l'entretenir et qui vont faire marcher cette maison et nous permettre d'aller de l'avant. C'est donc sur cette note d'espoir que je voulais dire aux uns et aux autres, merci d'être venus et que Dieu nous bénisse. Merci Monsieur le Ministre. C'était là donc le mot d'introduction du ministre Sébastien Dallauditier, président du Congrès Constitutif. Je vais appeler à ce public, Maître Abibatouré, qui m'a donc donné lecture et de décision présentée. Merci. 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 Dano Djedje Sébastien, premier vice-président. Katina Coné Justin, deuxième vice-président. Aka Auguste Emmanuel, directeur du cabinet du président Laurent Begou. Akoun Laurent, Vamba Massani, Doati Alphonse, Kipré Stéphane Emmer, Kodjo Richard, Kokora Dago Pascal, Kone Boubacar, Kouassi Kwaku André, Liabi Douaiwa, Lida Kouassi Louise. L'Ikikwe Soye Odette, Lorunion Niabri Marie Odette, Wénien Georges Armand. Article 2. Tous les membres du Conseil stratégique et politique en rang de vice-président. Article 3. Et nommé à la fonction de président exécutif, M. Poulaï Hubert Marat. Article 4. Et nommé à la fonction de secrétaire général, M. Damana Azia-Pita. Article 5. Et nommé à la fonction de porte-parole du parti, M. Katina Coné Justin. Article 6. Et nommé à la fonction de porte-parole adjoint du parti et porte-parole du président Laurent Bagbo, Mme Abibatoury. Pré à Abidjan, le 25 octobre 2021, le président Laurent Bagbo. Applaudissements. Alors, dans quelques minutes, vous allez avoir un point presse qui sera animé par le président du CSP, nouvellement nommé le docteur Aswadou, par le secrétaire général, M. Damana Azia-Pita. Et s'il parvient à arriver, avec un peu de retard, mais s'il parvient à arriver, le président exécutif, M. Hubert Poulaï. Mais avant cela, nous tenions à vous faire quelques précisions pour expliquer la décision du président Laurent Bagbo. Ces nominations ont pour lui l'objectif d'allier, de mettre en place et d'allier compétence, expérience et jeunesse pour dynamiser le parti. Parmi les 20 personnalités nommées aujourd'hui, toutes ne sont pas membres de l'ancien parti. Et ces nominations ne sont que le début. Une série d'autres nominations vont intervenir après des séances de travail avec le président du Conseil stratégique et politique, le secrétaire général et le président exécutif, qu'ils vont avoir avec le président Laurent Bagbo. Mais d'ores et déjà à la lumière de ces nominations et de celles qui vont intervenir, il s'agissait de vous indiquer que pour le président Laurent Bagbo, il doit y avoir ouverture, place à la jeunesse et enfin qu'on apporte des solutions au peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est tout le travail que va avoir l'équipe qui sera dirigée par les trois personnalités qui ont été nommées. Merci à vous. Applaudissements. Merci à maître Abib Atouré, qui vient donc là de donner lecture des différentes décisions du président du parti. Son Excellence, le président Laurent Bagbo. Mesdames et messieurs, avec nos chaleureuses félicitations aux personnalités nommées, nous allons sans plus tarder appeler Docteur Asso Hadou, Damana Boutouab Thicasse et le président Hubert qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre pour bien vouloir se prêter au point de presse. Bien, chers amis de la presse, une dérogation spéciale vient d'être faite par le tout nouveau Président du CSP en tant que politique, Docteur Asso Hadou. Vous allez donc avoir le droit à poser quelques questions directement aux trois personnalités qui vont donc animer par le point de presse cette brève conférence de presse. Vous mettez vos dispositifs en place. Nous allons prendre juste un peu de compréhension. César ? C'est un peu de compréhension. Ce destin, il pose la question. Directement à la question, César ? Vous présentez le moment, le gage et vous posez directement la question. Les deux partagez le moment, les prévues. Je vous indiche les deux groupes. Un bloc et le tourne de la chasse. Un bloc, un bloc. C'est un bloc pour les nouvelles bridgos. Un bloc. 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 Bonjour Vida, je suis venu à l'envergne, il y a tous les questions qui ont été nominées, est-ce qu'on passe à l'envergne ? Qu'est-ce qu'il y a les groupes d'une famille qui nous trouvent à l'envergne ? La deuxième question ? Bonjour, c'est Sylvain Lebailly de Connexion Iguaraine. Alors, moi je voudrais tout simplement savoir, c'est le nouvel ordinateur qui vient d'entraîner, le conseil stratégique et politique qui n'existait pas dans l'ancien FPI. Quelle sera sa compétence ? Est-ce qu'il peut un peu expliquer ce qu'il a l'air réellement, le contenu de sa compétence ? Merci. La troisième et dernière question. Apparemment, il n'y a plus de questions ? M. le Président, on peut y aller. M. le Président, M. le Président général, on peut y aller. Merci beaucoup. Le Président Oulaï vient d'arriver. Je vous remercie pour les questions. Vous savez, lorsqu'on bâtit du nouveau grand partant de l'ancien, on tire les leçons du passé. Et les leçons du passé tirées, le Président Laurent Babot a voulu aussi bien que tous les camarades qui se sont penchés sur l'élaboration des statuts et des règlements intérieurs, qu'il faut éviter la hiérarchisation des vice-présidents. Il y a un président du CSP, il y a un vice-président, il y a un deuxième vice-président. On pense qu'avec ça et les autres camarades, nous allons travailler ensemble. C'est ça qui est important, mais pas les numérations. Ensuite, le rôle du CSP. Comme son nom l'indique, c'est le conseil stratégique et politique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'avec le Président Rabot, ce groupe de camarades va se pencher régulièrement avec lui et sous sa présidence sur les questions essentielles du pays et sur les questions essentielles du fonctionnement du parti. C'est le rôle qui est assigné à ce groupe de camarades. Ils ne sont pas chargés de l'opératibilité du parti. C'est le secrétaire général qui, comme dans le passé, s'occupe du fonctionnement au quotidien du parti. Le groupe du CSP assiste le président dans la réflexion stratégique et politique. Voici ce que je peux vous dire en gros pour le moment. Le président exécutif, vous dites bien exécutif, il exécute les instructions du président. qui est le président du parti. Je pense que c'est clair. Non, j'ai déjà répondu qu'il n'y a pas de hiérarchie. Il y a un bureau qui va diriger avec le président le travail du CSP. C'est ça qui est nouveau. Mais c'est nouveau parce qu'on a tiré les leçons du passé. Bon, s'il y a plus de questions. Bon, je voudrais encore vous remercier et nous excuser auprès de vous. Sincèrement, nous excuser et vous féliciter aussi pour votre endurance pour avoir attendu. Ça prouve que le nouveau parti est bien parti. Je vous remercie. Merci, M. le Président du CSP. Merci, M. le Secrétaire Général. Merci, M. le Président du Congrès. Merci, M. le Directeur du cabinet du Président. Mesdames et Messieurs, Merci à vous tous d'être là et d'avoir patienté. Encore une fois, toutes nos excuses de ce gros retard. Et c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. En attendant, un nouveau rendez-vous. À bientôt. Et que Dieu vous remise, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci. Merci.